On appuie des porteurs de projets qui ont des grandes difficultés aujourd'hui à accéder à l'information. Cette plateforme, elle a pour objectif de faciliter l'installation des paysans. Aujourd'hui, l'accès à l'information pour s'installer, il est extrêmement compliqué à trouver. On a fait ce constat directement sur le terrain en alliant nos forces, ces six organisations dont j'ai parlé. Terre de Liens est spécialisée aujourd'hui sur l'accès aux fonciers. Les réseaux FADH et SIVAM sur l'installation des porteurs de projets à toutes les étapes de leur parcours à l'installation. Le réseau Reneta, c'est le réseau des espaces tests agricoles nationales. Le réseau des CREFADH et SOL ont fait un accompagnement personnalisé sur le terrain de porteurs de projets via le tutorat et le compagnonnage paysan. Via ces actions de terrain très concrètes, on appuie des porteurs de projets qui ont des grandes difficultés aujourd'hui à accéder à l'information. Et on a lancé cette plateforme, cet outil numérique avec notamment une cartographie de plus de 300 acteurs qui accompagnent sur tous les territoires, donc en France et dans les dom-toms, des futurs agriculteurs ou agricultrices sur le terrain. Partant du principe qu'aujourd'hui, c'est très difficile aussi de savoir à quel moment et à quelle étape de son projet à qui on doit faire appel. Et donc, c'est tout l'objet de ce site internet. Par ailleurs, vous pourrez découvrir sur le site internet des portraits de paysans qui se sont installés, qui racontent l'expérience de leur parcours. L'objectif pour nous, c'est notamment de dire qu'il n'existe pas un parcours à l'installation unique. Chaque porteur a son propre parcours qui va d'abord passer par une formation en BPREA ou une formation d'abord sur le terrain pour ensuite faire un BPREA. Il n'y a pas de parcours unique aujourd'hui pour s'installer. Une de nos cibles notamment, ce sont les publics hors cadre familiaux, les personnes non issues du milieu agricole, qui sont de plus en plus nombreux à vouloir s'installer. Et ce qui nous intéresse, nous, à nos six organisations paysannes, c'est de pouvoir, via cette plateforme numérique, les toucher de manière nationale dans chaque territoire, puisque c'est gratuit et accessible à tous. Et c'est une plateforme aussi qui va évoluer avec le temps. Et ce qui nous intéresse chez ce public, c'est que souvent, c'est un public qui veut s'installer aussi sous un mode de vie respectueux de l'environnement, donc sous des modèles agricoles qui préservent notamment la planète. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette nouvelle plateforme numérique dédiée à l'installation paysanne ? Alors, on trouve une cartographie des acteurs qui accompagnent des porteurs de projets sur tout le territoire français. Aujourd'hui, il y a déjà plus de 300 structures qui sont référencées. On trouve aussi des portraits d'agriculteurs qui témoignent de leur parcours à l'installation et comment eux se sont organisés pour s'installer. On trouve aussi une infographie interactive avec les étapes clés pour nous, qui sont nécessaires pour s'installer de manière efficace. On trouve aussi une présentation de différents dispositifs en région qui accompagnent des porteurs de projets sur le terrain, notamment un parcours qui s'appelle Passerelle Paysanne, Compagnonnage Paysan ou encore un parcours qui s'appelle Pratiques Paysanne, qui permet de bénéficier d'appuis de tuteurs, d'agriculteurs déjà installés pour les accompagner dans leurs projets. Et encore un centre de ressources documentaires où on trouve tout un tas de questions-réponses sur les étapes clés de l'installation, encore une fois, quels sont les acteurs. L'idée, c'était vraiment de multiplier les outils numériques pour toucher un maximum de porteurs de projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501